Coucou, petite vidéo parce que je continue d'en balancer mes derniers rouges à lèvres donc là j'ai toujours des rouges à lèvres que j'ai eu dans les promos chez Leclerc donc c'est les Superstay 14h Lipstick de chez Jemais Maybelline New York non c'est Maybelline New York tout simplement donc j'en ai deux en ma possession, donc voilà les deux alors le premier que j'ai c'est le Ultimate Blush le 180 et le deuxième c'est le Infinity Fuchsia le 160 donc ça fait un petit moment que je les ai maintenant, j'ai pu les tester et tout ça donc je vais vraiment vous dire ce que j'en pense donc moi mon gros 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 coup de coeur c'est pour le Ultimate Blush le 180 qui a vraiment une couleur top donc déjà au premier abord, quand je les ai achetés, quand je les ai ramenés à la maison quand je les ai ouverts je me suis dit oh, enfin pour moi c'était des gloss tout simplement, c'était la même formule que par exemple un chane caresse qui est un embout, voilà comme ça pour moi c'était la même formule et au final quand on ouvre, on se rend compte que non, c'est un rouge à lèvres tout simplement, il y a un raisin et tout, c'est vraiment le rouge à lèvres donc j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette façon, le style rouge à lèvres plus que le style gloss en fait donc moi j'ai porté les deux sur plusieurs jours franchement j'en suis fan, j'aime beaucoup par contre le seul petit souci que j'aurais, enfin le seul petit truc que j'aurais aimé être c'est que c'était 14h oui mais pas sur toutes les lèvres voilà c'est ça mon problème si vous buvez, si vous fumez ou des choses comme ça l'intérieur des lèvres ça part donc j'ai ce problème là sur tous les rouges à lèvres qui sont normalement longues tenues donc après je sais pas si vous avez ce problème là aussi vous ou pas moi personnellement je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que je l'ai toujours avec moi après sur une couleur qui est comme celui-ci qui est très pâle ça passe on va dire ça fait pas trop gênant mais sur celui-ci qui est un rose vraiment plus fort ça se voit tout de suite et c'est vraiment très moche j'avais pas fait gaffe une fois je suis allée chez mes parents ma mère me dit mais comment tu as mis ton rouge à lèvres ça fait vraiment pas joli et c'est vrai qu'il restait plus que le contour des lèvres et c'est vraiment très moche par contre le contour des lèvres lui tient très bien et c'est ça je trouve ça dommage qu'il y ait cette différence je pense que le fait que vous savez que l'intérieur des lèvres on est toujours un peu la langue qui passe etc donc c'est toujours un peu mouillé quand on parle ou quand on fait comme ça tout simplement donc à force de le mouiller ça s'en va et voilà ce que ça donne ça fait un manque et ça fait pas joli alors personnellement moi je les aime beaucoup j'ai pas besoin de m'hydrater les lèvres avant même si je le fais forcément mais j'ai pas besoin de le faire forcément par rapport à par exemple un brillant enfin tenue longue tenue de chez pb cosmétique où j'ai absolument besoin de m'hydrater ceux là j'ai pas du tout besoin de m'hydrater parce que parce que voilà ils sont ils sont assez crémeux et tout donc ça fait pas vraiment de de dessèchement des lèvres après donc au niveau des swatchs on va y aller donc le premier que je vais vous présenter c'est mon chouchou c'est le ultimate blush le 180 allez autofocus autofocus non il veut pas non il veut pas enfin bref donc le ultimate blush 180 donc il se présente comme ceci donc c'est un rose je dirais un rose poudré que j'aime beaucoup donc voilà il est comme ça il est vraiment très très beau en plus de ça ça sent trop bon ça sent ça sent je rigole en disant ça sent trop bon parce que une de mes abonnés m'a dit arrête de dire ça sent trop bon et dis nous l'odeur donc ça sent trop bon je dirais je sais pas quoi vous dire en fait c'est ça le problème ça sent bon ça sent ça sent les cosmétiques mais peut-être un peu les fruits peut-être la framboise ouais ça petite odeur de framboise je dirais mais un peu chimique quand même mais ça sent bon donc c'est pas négligeable que ça sente bon et franchement la couleur elle est vraiment très belle c'est un rose un peu poudré franchement je le trouve vraiment très beau et il fait des lèvres vraiment superbes à mon goût à mon avis et d'ailleurs je le mettrai peut-être après pour vous montrer et le deuxième que j'ai c'est celui-ci donc c'est le 160 infinitely fuchsia voilà donc celui-ci est beaucoup plus pétant donc il est comme ceci voilà je vais vous montrer les deux côte à côte pour que vous voyez la différence on voit pas trop la différence en fait mais vous allez voir il y en a un beaucoup plus pétant que l'autre hop donc le petit swatch et voilà le infinity fuchsia donc vous voyez avec une couleur comme ça quand il a juste le contour des lèvres et que l'intérieur il n'y en a plus c'est juste très moche mais ils sont vraiment très beaux oh il y a un poil d'apinesse qui traîne non je me suis fait mal avec mon enfin bref c'est pas grave donc voilà ce que ça donne les deux celui-ci est un peu plus mat et celui-ci est un peu plus un peu plus irisé on va dire donc voilà voilà je les aime vraiment beaucoup je pense que si j'ai l'occasion d'en racheter je serais susceptible de m'en racheter d'autres couleurs parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il donne sur les lèvres c'est assez sympa donc allez on y va je vais mettre celui-ci alors je vais le faire à l'arrache comme ça donc voilà c'est un peu c'est un peu à l'arrache mais tout de suite ça fait des lèvres très jolies je trouve que la couleur est très sympa quand on l'a sur les lèvres ça colle pas enfin ça colle un petit peu au début quand on le met mais ça sèche très vite et après ça ne colle plus ça fait une jolie bouche et tout je trouve vraiment ça très joli et très sympa et franchement je les aime je l'aime d'amour celui-là je l'aime d'amour c'est un de mes chouchous franchement c'est vraiment le 180 ultimate blush c'est vraiment une tuerie et je pense que c'est vraiment un des rouges à lèvres que tout le monde doit avoir dans sa trousse parce qu'il est vraiment une superbe couleur voilà donc après au niveau je vais essayer de vous le faire comme j'ai fait pour les bébés cosmétiques alors voilà ma linge à de bébé et j'y vais voilà donc là il y a de la perte vous voyez je vous dis quand on mouille il y a de la perte donc là j'ai frotté un peu vous voyez que le rose reste sur les contours l'autre aussi mais c'est vrai que là après il faut y aller mais le plus gros de la couleur bon là il n'était pas tout à fait sec donc franchement c'est pas forcément top top de le faire parce qu'il n'est pas tout à fait sec mais quand il est très sec ça marque ça tient un peu plus et c'est vrai que franchement moi je trouve que c'est des très bons produits après dire qu'il tient une 14h ouais c'est un peu abusé quand même un rouge à lèvres qui tient 14h j'aimerais bien comment on présente mais pour moi ça n'existe pas déjà je lui demande déjà qu'il tienne jusqu'au milieu d'après midi c'est déjà très bien pour moi donc voilà donc c'était ma petite revue sur les super stay 14h de chez Maybelline New York et je voilà pour moi c'est un très bon produit si vous avez intéressé foncez parce que ça vaut le coup au niveau du prix il me semble qu'ils sont dans les 9 euros donc voilà donc moi j'ai eu la chance d'avoir les deux pour le prix d'un donc c'était assez une promo très sympa de chez Leclerc donc voilà si vous avez d'autres questions si vous voulez en savoir plus sur un des produits si voilà n'hésitez surtout pas dites moi en commentaire je vous répondrai volontiers je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo salut 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 salut